Générique Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure, une lumière que nous allons braquer cette semaine sur un homme de lumière, un homme d'image, réalisateur, acteur, producteur, scénariste et aussi photographe, parce que l'on lui connaît moins. Patrick Braudé, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Ravie également. A l'occasion de votre retour sur les planches, vous êtes à l'affiche d'une pièce de théâtre de Philippe Lelouch, écrite il y a déjà 13 ans, qui s'appelle Boire, fumer et conduire vite au théâtre de la Madeleine, où on peut vous voir. Alors vous, vous êtes celui qui conduit vite, trop vite, avec un petit excès de vitesse de 8 km heure. Et sans permis. Et sans permis. Et vous êtes entouré aussi, vous vous retrouvez au poste avec deux autres contrevenants, qui sont en l'occurrence Pascal Demolon, qui lui, boit trop, et David Sardou, qui fume. Racontez-nous un petit peu, prolongez le pitch. Eh bien c'est trois individus qui, le soir du réveillon, ont commis une infraction. Chacun, donc un qui a fumé dans un endroit public où on n'a pas le droit de fumer, un autre qui a bu, qui était un peu ivre dans la rue, et un autre qui a conduit un petit peu vite. Et ces infractions se sont transformées en délit, parce qu'ils ont été un petit peu agressifs avec les agents de police qui les ont arrêtés. Et du coup, ils se retrouvent en garde à vue, tous les trois, pour le réveillon. Et il y a une avocate commise d'office qui va arriver. Et puis voilà. Laura Prescurvic. Qui est jouée par Laura Prescurvic. Et puis voilà, ces trois personnages vont me permettre, avec ces interdictions, de parler un petit peu de la société, de parler des interdits qu'il y a de plus en plus dans la société. Peut-être parce qu'il y a moins de respect aussi dans la société, et que finalement la société est obligée de faire un peu des interdictions pour que les individus respectent un peu plus les autres. Donc ça parle vraiment de ce problème-là. Puis en plus, c'est très actuel, parce que c'est vrai qu'on vient de passer deux ans avec des interdictions encore plus importantes. Donc même si Philippe n'a pas réactualisé la pièce par rapport à ces dernières interdictions qu'il y a eu ces deux ans, il n'empêche qu'elle est très actuelle, parce qu'elle parle vraiment de comment on évolue dans une société. Justement, je le disais, elle a été écrite pour la première fois en 2009. Elle a été un peu réécrite, j'ai cru entendre dans une de vos interviews, un petit peu certaines choses. Non, pas beaucoup, un tout petit peu. En tout cas, elle n'a pas été, vous le disiez vous-même, elle n'a pas été rebaptisée, par exemple, boire, fumer et oublier son pass, par exemple. Ça aurait pu être ça. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir vraiment une réécriture, mais il n'y avait pas vraiment besoin. Il y avait simplement besoin, moi, quand j'ai lu la pièce, c'est vrai qu'on est rentré dans des débats à cause, évidemment, des interdictions de la Covid, à cause du pass sanitaire, à cause des vaccinations obligatoires, enfin, à cause de tout ça. On est rentré dans un moment où la société s'est affrontée un petit peu et du coup, il y avait des dialogues qui avaient été écrits il y a 13 ans qui ne portaient pas sur des implications politiques et qui, tout d'un coup, pouvaient avoir des connotations un petit peu, comment dire, un petit peu d'extrême droite que moi, je n'aimais pas beaucoup. Et du coup, c'est vrai que Philippe a réagi à ça. Il a dit, oui, oui, t'as raison. Et on a essayé de, voilà, c'est vraiment une réécriture très légère. C'était très, très peu de choses. Une atténuation. Mais moi, ça me permettait aussi d'accepter le rôle. C'est un râleur, mon personnage. Et d'accepter le rôle sans que je sois mal à l'aise avec le rôle, en fait. Est-ce que vous êtes mal à l'aise vous-même, personnellement, avec ces interdictions ? Et comment avez-vous vécu ce confinement, justement, avec tous ces interdits ? Écoutez, non, moi, je ne suis pas du tout mal à l'aise avec ça. On a beaucoup parlé de société liberticide, tout ça. Je pense qu'en ce moment, avec l'Ukraine et la Russie, on voit ce qu'est une société liberticide. On voit ce qui se passe à Moscou, où les journalistes qui prononcent le mot « guerre » risquent 15 ans de prison, où les gens qui manifestent risquent aussi de la prison. Voilà, là, on est dans une autre société. Je pense que vraiment, moi, je n'ai eu aucun problème avec ça. Je pense qu'il y avait une volonté politique de saisir l'occasion pour tout d'un coup parler de société liberticide et tout. Je pense qu'on a été dans un moment grave. Et puis, le débat n'était pas que franco-français. Enfin, je veux dire, les interdictions étaient dans tous les pays. Voilà, on disait aux gens de se vacciner. Il y avait des gens qui ne voulaient pas se vacciner. Moi, je n'étais pas du tout mal à l'aise avec ça. J'ai fait 12 doses de vaccins. Peut-être pas 12, mais 3, en tout cas. Je plaisantais, mais j'ai fait les 3 sans aucun problème. Voilà. Et je n'ai pas du tout été malade, rien du tout. Je pense qu'il y a eu, avec les réseaux sociaux, tout ça, beaucoup de complotisme, de choses racontées, des choses fausses. Certaines personnes en ont profité pour balancer des idées un petit peu. Voilà. Vous voyez mon point de vue par rapport à ça. Donc, vous êtes respectueux des consignes de la loi ? Absolument. J'ai été très respectueux des consignes. D'abord parce que moi, j'ai un de mes fils qui est interne dans un hôpital. Et donc, pendant toute la Covid... Pédopsychiatre ? Il est pédopsychiatre, oui. Bravo, vous êtes dans le monde renseigné. C'est vrai, absolument. Et au moment, effectivement, où il y a eu toute l'épidémie au départ, à l'hôpital, on leur donnait des consignes extrêmement strictes. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient dans des états terribles. Il y a eu beaucoup de morts. Enfin, on ne peut pas oublier tout ça. Et donc, c'est vrai qu'à l'hôpital, on leur disait surtout, si vous allez faire les courses, vous sortez maximum un quart d'heure, 20 minutes. Vous rentrez chez vous. Vous vous déshabillez à l'extérieur. Vous vous mettez dans un sac en plastique. Vous passez les habits tout de suite à la machine. Vous prenez une douche de 20 minutes. Enfin, vraiment. Ils avaient des consignes à l'hôpital terribles. Donc, évidemment, mon fils qui était à l'hôpital me disait, Papa, si tu dois sortir faire les courses, fais attention. Fais ça, nous, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est quand même dramatique. Donc, voilà, tout ça, on savait qu'il y avait ça. Il fallait faire attention. On a vécu un drôle de truc quand même. Bien sûr. Alors, cette pièce est une comédie quand même. Même si elle a un fond tragique. Votre personnage a un fond tragique quand même. Oui, mais vous savez, on ne fait pas de comédie sans qu'il y ait de fond tragique. Parce que le rire, c'est un peu méchant. Finalement, on fait rire toujours au dépend d'une personne à qui il arrive des choses dramatiques. Donc, quand moi, j'écris évidemment avec mes films pas mal de comédies. Mais on cherche toujours quelque chose de grave. Parce que c'est là-dessus qu'on va faire rire. Une tarte à la crème, qu'un personnage se prend dans le visage. Il est sali, tout ça. Enfin, pour lui, c'est dramatique d'avoir cette tarte à la crème. D'ailleurs, on voit bien que l'entarteur, quand il fait ça sur certaines personnes, il ne prête pas du tout à la rigolade. Quand ils reçoivent leur tarte à la crème, ils ne sont pas contents. C'est dramatique pour eux. Mais c'est à partir de ce drame-là que finalement, les autres rient. D'ailleurs, Jean-Jacques Anneau avait montré ça très très bien, je trouve, dans La guerre du feu. Il y avait la découverte du rire chez l'homme préhistorique. Et finalement, il lançait une pierre, je crois, et la pierre lui tombait sur la tête. Il y avait du sang qui coulait. Et les autres regardaient ça et riaient. Et tout d'un coup, ils étaient surpris de rire parce qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et je trouve, voilà, c'était bien montré ce qu'est le rire. C'est une défense vraiment contre quelque chose de grave qui arrive. C'est quelqu'un d'ailleurs dans les hôpitaux. Vous parliez justement de votre fils. Il y a souvent ce rire aussi, parfois libérateur, exutoire, face aux situations graves. Oui. Et puis, on voit bien, il y a d'ailleurs des clowns qui viennent dans les hôpitaux pour les enfants, tout ça. Enfin, le rire, on a besoin du rire, c'est quelque chose d'important. Et alors, moi, j'adore ça. Donc, au théâtre, c'est vrai que c'est vraiment plaisant d'avoir un public qui réagit, qui rit. Parce que, bon, même si on est dans des situations graves avec ces trois personnages qui sont en garde à vue, il n'empêche que la pièce est très drôle, que Philippe Lelouch sait bien écrire des vannes, des situations drôles, des mots qui font mouche. Et donc, voilà, les gens rient beaucoup. Et puis, en même temps, je ne vais pas spoiler la pièce, mais en même temps, il arrive tout d'un coup, un vrai coup de théâtre. Vraiment, ce qu'on appelle le coup de théâtre. Au théâtre, il n'y en a pas souvent des coups de théâtre, mais là, il y a un vrai coup de théâtre. Et donc, je ne peux pas révéler. Mais, il y a tout d'un coup un changement et on sent le public tout d'un coup pris par ce changement. Il arrive quelque chose à ces trois personnages et cette avocate, qui est un grand mystère, je ne peux pas vous révéler, mais qui, d'un coup, pah ! – Aller voir la pièce. – Voilà, il faut voir la pièce, mais fait avancer la pièce tout d'un coup. – Boire, fumer et conduire vite au théâtre des Mathurins. – Au théâtre de la Madeleine. – Pardon, de la Madeleine, je l'ai dit tout à l'heure. – Mais c'est proche, ils sont proches, mais de la Madeleine. C'est une pièce qui parle quand même d'excès de vis, vous en avez, vous ? Je n'ai pas l'impression. Des excès, boire, fumer, conduire vite, est-ce que ça… – Non, mais conduire vite, la pièce parle de ça, ça veut dire quoi, conduire vite ? – Oui, là, c'est un petit excès. – Oui, parce qu'il a fait un petit excès, il a finalement fait un excès de vitesse de 58 km, au lieu de 50, c'est vrai que ça fait râler. – Vous n'êtes pas un excessif ? – Moi, je ne suis pas un excessif, mais j'ai eu plein de points à enlever, mais pour 2, 3 km de plus, c'est tout. Parce qu'il y a des endroits, je vais souvent en Normandie, et puis il y a un endroit, en sortie de l'autoroute, où on passe donc de 130 tout d'un coup à 50 km en très peu de trucs, puis c'est en plus une descente. des fois je fais gaffe, puis des fois je parle, et je ne fais pas gaffe, et je suis à 55 km heure, et je me suis fait enlever un nombre de points terribles à cause de ces 5 km heure-là, ça, ça fait râler quoi. Alors, voilà, je me retrouve dans mon personnage, mais le personnage, il râle, parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait un grand excès de vitesse. Bon, il faut dire quand même qu'il conduit son permis, parce qu'il s'est fait tellement piquer le point, au fur et à mesure, un point, un point, un point, un point, que finalement, il n'a plus de permis, et il continue de rouler, voilà, comme plein de gens. – Parler de la Normandie, ça c'est un endroit que vous aimez beaucoup. – Oui. – Vous avez tourné d'ailleurs le dernier clip de Frédéric Zetoun. – Oui, absolument. – Qu'on a reçu ici, grâce auquel vous êtes là aussi. – Absolument, Frédéric m'a parlé de votre émission. – J'aimerais, c'était le clip que vous avez tourné pour lui. Vous avez aussi photographié beaucoup de villes, trouvilles, je crois que vous habitez, vous avez une maison peut-être, je crois. – Oui, sur la côte normande. – Sur la côte normande, oui. – Écoutez, comme tout parisien, on est attaché à la Normandie, parce que c'est finalement ce qui est plus proche à deux heures de Paris, quand on compte 8 à 1h30. – En roulant normalement. – C'est ça. – On est très proche de Paris. Donc c'est vrai que la Normandie, évidemment, si on veut un petit peu aller voir la mer, pour un parisien, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et puis, non seulement ça, mais il y a une lumière magnifique en Normandie, vraiment. Et c'est vrai que je fais maintenant beaucoup de photos. – Voilà, je le disais, vous faites beaucoup de photos. Il y a des expositions à voir, d'ailleurs. Il y en a une qui commence le 1er avril au Havre, sur les impressionnistes. D'ailleurs, vos photos sont très impressionnistes. – Alors, j'ai plusieurs styles de photos, mais pour l'instant, la plupart des expos de photos que j'ai faites ont été faites sur ce style impressionniste un petit peu que j'ai un peu trouvé. – Oui, en fait, c'est ce qui fait que finalement, parce que je n'étais pas un photographe professionnel, je faisais des photos un peu pour m'amuser, mais finalement, ces photos un peu impressionnistes que j'ai faites justement en Normandie ont plu et ont fait que j'ai fait de plus en plus d'expos et de manifestations avec ce genre de photos-là. Ce qui fait que ça m'a fait connaître dans le milieu professionnel de la photographie par ces photos un peu impressionnistes, en fait. Les gens ont l'impression de voir des tableaux quand je fais une expo. – Absolument, j'en ai vu. – Et les gens s'approchent de la photo, ils disent, mais si on voit qu'il y a un trait de pinceau, tout ça, j'ai dit non, non, c'est… – Non, non, c'est du Monet, du Renoir, c'est impressionniste. – C'est impressionniste, en fait. – Notamment votre série de Deauville, oui. – Oui, mais c'est Claude Lelouch, que je connais bien, qui a été un petit peu mon parrain de cinéma, qui, lors d'une expo, un jour, m'a dit « Mais tu fais de l'impressionnisme numérique ». C'est lui qui m'a fait penser un petit peu à cette formule-là, parce qu'il a le sens des formules, Claude, et donc je lui dois cette formule-là, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu d'une photo impressionniste. – On va reparler de vos photos. Revenons un peu sur vos grands succès. Bon, on les connaît, 9 mois, « Is no good », « Génial, mais pas en divorce », ce sont vos trois grands succès, quand même, les plus grands, dont 9 mois qui a été adapté aux États-Unis, avec Hugh Grant, voilà. Alors, il y a eu aussi, pas que des succès dans votre vie, comment est-ce que vous appréhendez, justement, cette réussite ? Est-ce que vous êtes philosophe ? – Alors, oui, oui, je suis assez philosophe. C'est vrai qu'il y a eu, après 9 mois, j'ai fait un film qui s'appelle « Amour et confusion », qui a moins bien marché. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses, on ne s'attend pas, on a envie, évidemment, du même succès que le film précédent. Et puis, bon, une sortie de film, c'est un truc très mystérieux, on ne sait pas, c'est une alchimie entre l'affiche, entre la campagne de publicité, entre la campagne de promotion, entre ce qui se passe le jour de la sortie du film. – Parce que certaines critiques étaient mauvaises, et finalement, il y a eu un carton, notamment, pour « Génial » et par l'UE. – Vous savez, j'ai eu des très mauvaises critiques pour « Génial », pour 9 mois, j'ai eu en général plus de mauvaises critiques que de bonnes, des critiques terribles sur « Is No Good » aussi, oui, oui. Mais bon, alors ça, je ne fais pas trop attention aux critiques, c'est vraiment, j'ai appris, justement, être philosophe, à ne pas les lire trop et à m'attacher plus à ce que les spectateurs pouvaient penser de mes films, ce qui est la chose essentielle, finalement. Et la philosophie, vous parlez de philosophie, oui, c'est un métier très compliqué d'être réalisateur. Parce qu'évidemment, on fait un film, ça coûte cher. Il faut, bien sûr, qu'il y ait un certain nombre de spectateurs pour rembourser le film, et puis pour que le producteur puisse gagner de l'argent. – C'est pour ça que vous avez été producteur aussi. – Oui, en fait, j'ai été producteur pour avoir plus de liberté sur mes films, pour faire les films que j'avais envie de faire. En fait, et donc, c'est vrai, bien sûr, on passe beaucoup de temps à faire un film, deux ans, trois ans, entre l'écriture du scénario, la réalisation, le montage, tout ça, c'est beaucoup de temps. Donc, on a envie, évidemment, que les spectateurs viennent. Donc, quand d'un coup, les spectateurs ne viennent pas ou viennent moins que ce qu'on voudrait, on est déçus. Alors, moi qui suis assez exigeant, c'est vrai que je n'ai pas bien vécu l'échec, entre guillemets, d'amour et confusion, qui n'est pas non plus un gros échec, parce qu'il y a eu quand même plusieurs centaines de milliers de spectateurs qui l'ont vu, mais j'avais envie de plus. Mais, en fait, je me rends compte, et maintenant, avec du recul, parce que 9 mois, ça fait 29 ans que le film a été fait. J'ai un mes parents en divorce, ça fait plus de 30 ans, 32 ans. J'ai ce chiffre-là, je les ai directement en tête, parce qu'en fait, comme mes enfants étaient bébés dans les films, donc, avec l'âge de mes enfants, j'ai l'âge de mes films. C'est assez orienté, 9 mois, c'était d'ailleurs... 9 mois, j'ai écrit parce que mon épouse était enceinte du deuxième. Et puis, on le voit bébé, on voit même son échographie dans le film, en fait. Les parents en divorce, ce n'est pas du tout autobiographique, mais on en reparlera. Non, ce n'est pas autobiographique, mais le bébé qui est dedans, c'est mon fils qui avait un an à l'époque, et donc, qui est aussi dedans. Donc, c'est vrai que je peux directement, avec l'âge de mes enfants, me souvenir de l'âge de mes films. Et donc, ça m'a appris à être philosophe, parce que finalement, de nombreuses années après, je vois que les films ont touché vraiment des gens, et on me parle souvent, beaucoup de Génial, mes parents divorcent. Il y a toute une génération qui a 40 ans maintenant, qui avait donc 10 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, au moment de la sortie du film. – Qui s'est reconnu. – Qui s'est reconnu, c'est un film qui a touché énormément les enfants à l'époque. Et puis, les parents qui divorçaient. – Bien sûr, bien sûr. – Et qui, tout d'un coup, pouvaient parler du divorce avec leurs enfants, grâce au film. J'ai reçu d'ailleurs un courrier absolument phénoménal avec Génial, mes parents divorcent, qui était mon premier film. Et je me disais, c'est fou, ça, avec un film. Comment, le facteur, il amenait des sacs postaux, tous les jours à la maison, avec plein de lettres et tout ça. Et je pensais que c'était ça, mais ça ne s'est pas reproduit avec les autres films. C'est-à-dire que ce film-là a touché vraiment au cœur des enfants et des parents. Donc, la philosophie, c'est de se dire, on a quand même fait quelque chose qui a touché les gens profondément. Et même 30 ans après, et 9 mois aussi, 30 ans après, les gens me parlent encore de ces films-là. Ça leur apportait quelque chose. Il n'y a pas mieux que ça, quoi. C'est sûr. Je vous propose de continuer de philosopher, c'est le terme qu'on emploie, avec notre deuxième partie. Donc, je vais m'extraire, vous allez rester là. Je vais vous proposer 4 mots à vous de nous les éclairer, de nous les commenter. À tout de suite. D'accord. Patrick Braudé, est-ce que vous êtes bien, seul ? Impeccable. Impeccable. Mais je ne suis pas seul, je vous entends. C'est vrai. Je vous propose mon premier mot, et c'est le mot animal. Donc, il faut que je... Voilà, vous... Il faut que je parle. Je suis un animal. Évidemment. Vous avez été vétérinaire dans une autre vie. Racontez-nous. Oui, oui. Animal, c'est un mot important de ma vie. C'est une passion, une vraie passion. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu beaucoup d'animaux. Il se trouve que ma mère aimait beaucoup les animaux. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir plein d'animaux à la maison. Mais même, je me souviens, même mes premiers, finalement, les premiers souvenirs d'animaux que j'ai, c'est à la maternelle. Je me souviens qu'il y avait deux perruches dans la classe. Perruchon et perruchette, s'il s'appelait. Et j'adorais ces deux perruches. Et du coup, comme ma mère aimait bien les oiseaux, on a eu des oiseaux, on a eu des tortues, on a eu des hamsters, des cochons d'Inde. Et puis, j'ai eu, à un moment, deux petits perroquets que j'ai eus pendant très longtemps, qui étaient très apprivoisés, qui étaient sur mon épaule. Comme ça, du coup, du coup, cet amour des animaux que j'ai eus, qui était vraiment très, très important, s'est traduit par une volonté d'être vétérinaire. Depuis que j'avais 15 ans, je voulais être véto. Voilà, c'était ma vocation. À un moment, après, j'étais passionné de poissons et j'adorais Cousteau. Donc, à un moment, j'ai voulu être océanographe. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré un an ou deux. Mais bon, finalement, j'ai fait des études vétérinaires. J'ai passé le concours de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. J'ai donc été véto. Et c'est grâce à l'école vétérinaire de Maison-Alfort que j'ai découvert le théâtre. Et tout d'un coup, alors que je devenais vétérinaire, une autre passion est arrivée. La passion du théâtre, la passion du jeu, la passion du comédien. Et tout d'un coup, je n'avais plus envie d'être véto. J'avais envie d'être acteur. Voilà, ça a été un changement. qui s'est passé à l'école vétérinaire, en fait. Mais je suis sorti. J'ai été vétérinaire. J'ai travaillé pendant quatre ans. J'ai eu d'ailleurs la chance de travailler avec un véto qui était un ami de mes parents, qui était le docteur Klein, qu'on voyait souvent à la télé. Et moi, il me faisait rêver, Michel Klein, parce que, d'abord, parce que je le connaissais, évidemment, comme ami de mes parents. Et puis, Michel s'occupait de Thoiry, s'occupait des zoos, des cirques. Du coup, quand j'ai fini l'école vétérinaire, j'ai travaillé avec Michel. Et j'ai eu la chance de pouvoir opérer des tigres chez Bouglion avec lui, de soigner un éléphant chez Grusse, ou d'aléatoires opérer un bison et un élandu, d'avoir accès à ces grands animaux qui me passionnaient quand j'étais petit. Et puis, du coup, cette passion des animaux, elle est toujours là. Elle est très, très présente. Et elle s'est traduite même au niveau de la photographie, parce que j'ai commencé, d'ailleurs, la photo, en fait, pour faire des photos d'animaux. C'est ça qui m'a vraiment fait commencer la photographie. J'allais photographier des grenouilles, des lézards, quand j'avais 15-16 ans dans la nature. Et du coup, j'ai fait, juste avant la Covid, en fait, donc maintenant, il y a trois ans, un safari en Afrique du Sud. Et là, j'ai photographié, alors j'ai eu ma passion de pouvoir photographier des lions, des éléphants, de très près, des rhinocéros, tout ça. Et ce qui fait que, alors que d'habitude, je fais des expos de photos qui sont plutôt des photos impressionnistes, là, j'ai tiré des photos d'animaux. mais une vision un peu particulière des très, très gros plans, des gros plans des pattes, des gros plans des trompes, enfin, des choses un petit peu graphiques, en tout cas, sur ces animaux qui sont ma passion et qui restent toujours. Je peux rester des heures devant des documentaires animaliers à la télévision. Voilà, j'adore ça. Pour l'éléphant, il y avait un gros plan sur les rides. Oui, oui, absolument. Mais c'est fabuleux, enfin, quand on voit un éléphant de près, on voit vraiment cette peau-là qui est ridée, qui est martelée. C'est très impressionnant. Bon, on a la chance de pouvoir voir ces animaux dans des zoos, dans des parcs, tout ça et tout, mais dans la nature, c'est autre chose. J'aime tous les animaux. Je peux dire que vraiment, je fais beaucoup de plongée aussi. J'allais vous demander quel est votre animal préféré. Vraiment, j'aime tous les animaux. J'ai une grande passion pour les poissons, en fait. Vraiment, une vraie, vraie passion et qui est née quand j'avais 14, 15 ans où ma mère avait un aquarium parce que quand elle était plus jeune, un peu plus tôt, elle avait eu un aquarium. Elle m'a demandé si j'avais envie d'avoir un aquarium dans ma chambre et c'était sans doute un lien comme ça avec ma mère qui aimait ça et du coup, on a fait un aquarium et ça ne m'a jamais quitté. Et depuis, j'ai des poissons, depuis toujours et j'ai une vraie, vraie passion pour les poissons. Curieux ? Curieux, oui. Symbole chrétien ? Symbole juif. Et juif. Mais oui, le poisson dans le judaïsme est extrêmement important. Ceci explique peut-être cela. Peut-être. On en reparlera. Oui. Alors, voici mon deuxième mot, sans transition. Quoique, président, autre animal, politique, sans mauvais jeu de mots. Oui, absolument, président. Eh bien, c'est ma prochaine carrière. Voilà, j'ai décidé de devenir président de la République. C'est un peu tard. Allez s'y prendre avant, les candidatures sont closes. Non, mais attendez, mais dans cinq ans, j'ai le temps encore. C'est vrai, c'est vrai. Regardez quel âge il a Biden. J'ai vraiment le temps d'être président. Oui, là, c'est rigolo, président. C'est vrai que j'ai joué au cinéma quatre fois un président. Voilà, trois fois Hollande et un autre président plus fictif qui était celui-là de droite, plus entre Sarkozy et Berlusconi. J'ai vraiment voulu aller vers un personnage un petit peu plus dur, enfin, plus Berlusconi. Ça, c'était dans un homme d'État. C'était dans un homme d'État. Sinon, pour vos incarnations de François Hollande, je reprécise, le téléfilm, La dernière campagne, le film de Clint Eastwood, quand même, le 15h17 pour Paris qui revient sur l'attentat des jouets du Thalys et ils sont partout. Oui, d'Yvan Attal. D'Yvan Attal. Alors, c'est Bernard Stora qui a commencé. Et puis, toujours quand même aussi un homme politique que vous incarnez dans Père ou Fils avec Arthur Junior. Oui, absolument. C'est vrai que c'est aussi un député qui veut être président et puis, j'ai joué un maire aussi dans une série télé. Écoutez, je dois donner envie d'être un personnage politique. Non, c'était rigolo. C'est vrai que c'est Bernard Stora avec la dernière campagne qui a lancé un petit peu le côté politique qui m'a demandé de faire François Hollande dans un film où il y avait Sarko, Chirac et Hollande qui étaient sur la campagne électorale où Hollande est devenu président. C'était un film sur les rapports entre Chirac et Hollande qui voulaient vraiment faire gagner Hollande face à Sarko. C'était un scénario très intelligent, vraiment très, très bien écrit et donc, j'ai fait Hollande pour la première fois. C'était marrant parce que quand Podalides a fait le film où il jouait Sarko, je ne sais plus comment ça s'appelait le film, mais bon, mes fils m'ont dit s'il y a un film sur Hollande, c'est toi qui vas le faire. Alors, c'était rigolo, j'ai dit d'abord, vous trouvez que je lui ressemble ça ? Ils m'ont dit écoute, tu as un peu sa bonhomie. Du coup, quand Bernard Stora m'a appelé et m'a dit voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien que vous fassiez Hollande, ça vous surprend ? J'ai dit non, ça ne me surprend pas, mes fils me l'avaient dit. Donc, c'était rigolo. Du coup, après avoir fait cette interprétation-là, ça m'a plu. C'était intéressant d'avoir et c'était un challenge parce qu'en plus, dans le film de Bernard, il y avait un mélange d'images d'archives, c'est-à-dire qu'on voyait les vrais trois présidents et tout d'un coup, on passait sur les trois présidents acteurs. Du coup, il fallait quand même être assez crédible. Donc, c'était un travail qui était un travail très très intéressant et du coup, après, Yvan Attal m'a demandé pour un de ses sketchs dont ils sont partout de refaire à Hollande. Et du coup, après, il y a un autre qui est arrivé qui a copié les deux autres qui était Clint Eastwood. Vraiment, aucune imagination qui m'a demandé de faire Hollande. Je rigole, mais c'était rigolo. Dans le film de Clint Eastwood, c'est tout petit. C'est vraiment... C'est effectivement, après l'attentat du Thalys, dans le Thalys, Hollande a récompensé les quatre personnes. Il y avait trois Américains et un Anglais qui avait intercepté le terroriste dans le Thalys avant qu'il fasse des dégâts et ils ont reçu la Légion d'honneur à l'Élysée. Donc, il y avait cette scène que Clint Eastwood avait envie de faire et il m'a demandé d'interpréter Hollande une nouvelle fois. Mais on le voit très très peu dans le film. Mais ça a été très plaisant de voir tourner un réalisateur comme Clint Eastwood, qui est quand même un des grands réalisateurs du monde et de passer une journée à le voir tourner, c'était passionnant. Et puis au moins, j'ai un selfie avec lui, ce qui est quand même déjà pas mal. On parle donc des présidents, de politiques. Vous aimez la politique ? Vous suivez la campagne électorale ? Je suis très politisé depuis ma jeunesse et je suis toujours toutes les campagnes électorales et ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est important. On ne peut pas râler après si on n'a pas voté, si on n'a pas participé à la vie politique d'un pays. On n'a pas le droit de râler après. Donc, si on veut râler, au moins, il faut participer aux élections. Je suis de très près. Et puis cette année, c'est vrai que c'est quand même une drôle de campagne. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Donc, peut-être que vous ne riez pas complètement quand vous disiez que président dans 5 ans, vous souhaiteriez vous engager politiquement davantage ? Non, non, pas du tout. Ah, non, non, je suis... Une autre forme de théâtre ? Oui, non, je ne suis pas fait pour ça. Peut-être parce que je pense que pour être un homme politique, de premier plan, il y a plein de compromissions, il y a... On ne peut pas être totalement intègre, c'est compliqué, c'est un truc... Et moi, ça ne me conviendrait pas du tout. Non, non, non. Il y a des gens pour rigoler qui me disent mais attends, tu devrais te présenter, pas comme président, faire de la politique parce qu'ils m'ont vu dans les films. Mais non, franchement, ce n'est pas pour moi. Je suis plus à l'aise avec les animaux ou avec les autres animaux qui sont les acteurs au théâtre ou au cinéma. Voilà, ça, c'est plus mon milieu. Je passe au troisième mot, Patrick, le mot rouleau. Rouleau. Alors, les rouleaux, ça peut être quoi ? Ça peut être plein de choses, les rouleaux. Le chant des rouleaux ? Oui. Par exemple, en 2015, l'oratorio composé par Pierre Cholet ? C'est à ça que je pensais, évidemment. On m'a demandé, effectivement, donc, Pierre Cholet a composé cet oratorio et on m'a demandé de faire la lecture des rouleaux d'Auschwitz. c'est-à-dire ces rouleaux, ce sont des écrits que des prisonniers, des déportés qui étaient à Auschwitz, qui avaient pour but de brûler tous les cadavres qui avaient été assassinés dans les chambres à gaz pour paquets de traces, de les mettre dans les crématoriums. Ils savaient, c'était les ondes d'orcommando, ils savaient qu'à un moment, pour pas qu'ils puissent témoigner, ils allaient te tuer aussi. On leur demandait de faire un travail terrible et ils savaient qu'au bout du compte, ils seraient eux aussi assassinés. Du coup, il y a quelques personnes de ces sondeurs-commandaux qui ont voulu laisser des traces pour que on sache ce qui s'était passé dans ces camps d'extermination. Alors, ils ont écrit des choses et puis ils ont enfoui dans ce qu'ils pouvaient dans la terre en se disant que peut-être un jour, quelqu'un ferait des fouilles et que peut-être ces choses-là sortiraient. Et donc, il y a eu les rouleaux d'Auschwitz, il y a eu des documents qui ont été trouvés. Et donc, on m'a demandé de lire un de ces rouleaux. C'est quelque chose de très émouvant. Il raconte vraiment ce qu'il voit et il voit des choses évidemment terribles. C'est écrit en direct, il raconte vraiment ce qu'il est en train de voir, ce qui est en train de se passer à Auschwitz. les convois qui arrivent, les convois des Hongrois qui arrivent, qui sont directement amenés dans les chambres à gaz, qui sont brûlés, certains bébés brûlés vifs dans les fours crémateurs. C'est des choses terribles. Et ces rouleaux s'arrêtent brutalement parce que parce que la personne qui a écrit a été assassinée aussi. Il a eu le temps d'enfouir son rouleau et il n'a pas eu le temps d'écrire la fin parce que la fin est arrivée très vite. Donc, on m'a demandé un jour si je voulais lire ça. Moi, je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de gens exterminés du côté de ma mère et du côté de mon père à Auschwitz. Je n'ai pas connu quelques-uns de mes grands-parents. Votre père est ukrainien et votre mère polonaise, je crois. mon père est né en Ukraine. On est en plein dans le débat actuel mais sur son passeport il a marqué russe parce que l'Ukraine faisait partie de la Russie à l'époque. Mais il a fui, enfin, il avait deux ans. Ses parents, en tout cas mes grands-parents, ont fui les pogroms qu'il y avait en Russie. Il y avait des pogroms antisémites vraiment terribles et beaucoup de Russes, de Polonais, d'Ukrainien, de Lituanien ont fui, évidemment, sont venus en France. Certains sont partis aux Etats-Unis, ils sont partis ailleurs. Donc ils ont fui, effectivement, pour venir en France. Ma mère, elle est née, elle est d'origine polonaise mais elle est née en France. Mais, donc, de la famille de mon père et de la famille de ma mère, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont morts à Auschwitz ou morts pendant la Shoah par balle et aussi en Ukraine. Et, contrairement à beaucoup de gens qui connaissent leurs grands-parents, moi, je n'ai pas connu mes grands-parents deux d'entre eux en tout cas qui sont morts à Auschwitz. Du coup, d'avoir à lire ces rouleaux, c'était comme un devoir pour moi. C'était important, c'était beaucoup d'émotion. Voilà. Un devoir de mémoire que vous transmettez ? Oui, c'est indispensable. On a besoin de ce devoir de mémoire. C'est quelque chose, voilà, on ne peut ni oublier ni pardonner et il faut transmettre. Il faut continuer de transmettre et il faut transmettre toujours, il ne faut jamais oublier. D'ailleurs, moi, je suis juif et dans le judaïsme, la transmission est quelque chose d'essentiel. C'est une religion qui se transmet depuis Moïse, ça se transmet de génération en génération. La transmission est quelque chose d'essentiel dans le judaïsme. On en a parlé avec Eliette Abekassis qui était à votre place et dont le livre s'appelle La transmission. D'ailleurs, j'ai lu aussi que vous aviez dans les cartons un film sur ces juifs d'après-guerre, Les Déglingués. Oui, ça s'appelait Les Déglingués, ça s'appelle maintenant Le Voyage, en fait. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un homme qui décide d'oublier, il veut justement, il ne veut plus entendre parler d'Auschwitz, il ne veut plus entendre parler de judaïsme, de tout ça, il a envie de couper, de vivre autrement et finalement, son fils va le ramener à ça et son fils a plein de tocs, c'est une comédie, comme ça, ça paraît tragique, mais en même temps, c'est une comédie, son fils a plein de tocs, plein de trucs et finalement, il dit à son père que ces tocs sont dus à tous ces non-dits dans la famille, à tout ce qui a été caché, qui n'est pas révélé, qu'il a besoin d'aller à Auschwitz pour pouvoir évacuer les fantômes de la famille et donc, c'est une sorte de voyage entre un père et un fils auquel vont se greffer d'autres personnes de la famille, finalement, ils partent en car, traverser l'Allemagne, la Pologne, tout ça, pour aller jusqu'à Auschwitz, c'est une sorte de Little Miss Sunshine mais qui est sur un fond de Shoah, voilà, qu'on devait faire, alors c'est un film compliqué à faire maintenant, enfin en tout cas pour l'année à venir, parce qu'on devait tourner en Ukraine et évidemment, ça devient difficile vu la tragédie qu'il y a en Ukraine en ce moment. Pour le mot rouleau, on aurait aussi pu parler rouleau de la Torah. Bien sûr, mais absolument, j'hésitais entre les deux, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu un petit moment, parce que quand j'ai vu rouleau, et puis après vous m'avez aiguillé sur les rouleaux d'Auschwitz. Je pensais aux deux. Et je pensais aux deux, c'est pour ça que je me disais duquel je vais parler en premier, mais c'est bien sûr aussi les rouleaux de la Torah, évidemment, bien sûr, ces rouleaux qui sont la chose essentielle du judaïsme. Dans le judaïsme, finalement, on n'est pas attaché à des lieux, à l'église, à des choses, des synagogues, tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ces rouleaux de la Torah. C'est des choses essentielles. D'ailleurs, les juifs qu'on lui fuir sont toujours partis avec les rouleaux. Il y a une image, d'ailleurs, dernièrement, de juifs à Kiev qui partent et qui prennent les rouleaux. Voilà, parce que les rouleaux, c'est le texte, c'est la parole de Dieu qui est dedans et c'est ça qui se transmet de génération en génération depuis Moïse. C'est la révélation que Moïse a eue au Mont Sinai. Il a reçu la Torah. Il a reçu une partie de la Torah. On dit en hébreu « à Torah », ça veut dire que c'est une partie seulement. il y a d'autres révélations, il y a d'autres choses. Et il a pris, voilà, il a eu ça, il a transmis aux hébreux ce que Dieu lui avait donné et de génération en génération, les hébreux, les juifs, se transmettent la parole de Dieu qui n'a pas bougé depuis. On s'est rendu compte quand il y a eu l'exil à un moment, les Robins sont arrivés en Palestine et donc ont chassé les juifs de Palestine et les juifs se sont retrouvés. Alors, il y en a qui sont restés à Jérusalem parce qu'il y en a toujours qui sont restés à Jérusalem et d'autres qui sont partis en Irak. Et en fait, il y a deux Talmud qui ont été écrits séparément, pratiquement à la même époque et en fait, on s'est rendu compte que c'était les mêmes parce que ce qui se transmettait oralement, était totalement respecté. Du coup, ils l'ont écrit, c'est devenu une transmission écrite pour remplacer la transmission orale. Mais du coup, on s'est rendu compte que ce qui se transmettait de génération en génération était au mot près la parole que Dieu avait donnée à Moïse sur le Mont-Sinai. On va continuer par les spiritualités. Dieu et pas que avec ce quatrième mot et dernier, union. Union. Spontanément, je pense à mon mariage, à l'union. Voilà, ça fait 34 ans que je connais mon épouse, 33 ans qu'on est mariés. voilà, c'est une chose importante. Guilla, absolument. C'est une chose... Que vous avez rencontrée sur un plateau de cinéma, je crois, en 1987. C'était sur quel film ? Absolument. Alors, moi, j'allais... Alors, c'était sur... C'était pas sur un plateau de cinéma, c'était dans les studios de cinéma. C'était au studio de Boulogne-Biancourt qui n'existe plus maintenant, mais c'est ces studios qui ont marqué le cinéma français parce que des très grands films d'après-guerre ont été tournés là-bas. les plus grands films, tous les plus grands acteurs, les plus grands metteurs en scène sont passés vraiment par les studios de Biancourt. Et Guilla était, à l'époque, assistante monteuse. Et moi, je venais d'écrire l'œil au beurre noir comme scénariste et j'allais voir le... Enfin, on venait de faire le film et j'allais voir le réalisateur qui était en montage là-bas. Et on allait parler du montage justement avec le réalisateur. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés dans les studios de cinéma. Une rencontre, il n'y a pas de hasard. Non. Ben, je... Non, moi, je... Je suis sûr qu'il n'y a pas de hasard. Non, non, c'est... Vous qui avez écrit sur le divorce, vous en êtes loin. C'est une union incroyable. Oui, et surtout que, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de hasard parce que finalement, quand on s'est rencontrés avec mon épouse, avec Guilla, on s'est rendu compte qu'on aurait pu se rencontrer déjà depuis plein d'années avant, que nos chemins s'étaient complètement croisés à plein d'endroits. C'était ça qui était... C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il fallait juste que les choses arrivent au bon moment. Mais quand nos familles se sont rencontrées, par exemple, les grands-parents de Guilla ont reconnu mon père parce que quand ils sont arrivés, ils ont émigré du Maroc en France. Quand ils sont arrivés à Paris, il faisait froid. Le premier vêtement qu'ils ont acheté, c'était chez mon père qui avait un magasin de vêtements. Ils se sont reconnus. Ils ont dit, mais ils achetaient... Donc, c'était incroyable. Et puis après, moi, j'ai habité à un endroit où, quand j'avais 14-15 ans, où j'avais une mobilette, j'allais chercher de l'essence. Et c'était le père de Guilla qui tenait la pompe à essence qui était juste en bas de chez moi. Ça, c'est quand même incroyable. Et puis, quelques années plus tard, quand j'ai fait mes études vétérinaires à Maison Alfort, j'ai vécu donc 4 ans à Maison Alfort. Et pendant ces 4 années-là, Guilla habitait aussi à Maison Alfort en même temps. C'était écrit. C'est incroyable jusqu'au moment où on s'est rencontrés. Vous croyez aux signes ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Absolument. Moi, je suis très mystique et je crois vraiment quand il y a des signes, tout ça, il faut savoir les voir. Mais oui, oui, bien sûr, je crois à tout ça profondément. Union, on pense aussi à l'union à Dieu. Parlez-nous un peu de votre spiritualité, de votre pratique, de votre foi. Alors, oui, moi, je suis pratiquant. Je crois vraiment en Dieu. La foi, c'est une notion très particulière dans le judaïsme. Disons que on ne nous demande pas d'avoir la foi, mais on nous demande d'étudier, on nous demande de pratiquer. Et de la pratique viennent des réponses, en fait. donc viennent la foi. Mais ce n'est pas la foi au départ. Et du coup, ça c'est, je trouve, vérifié, en tout cas pour moi. Moi, j'ai eu une première vie jusqu'à l'âge de 29-30 ans totalement athée et laïque. Voilà, je n'étais pas du tout croyant. il faut dire que mon père qui venait d'Ukraine, du Russie, enfin voilà, de là-bas, était parti, enfin, ses parents étaient partis à cause des pogroms et mon grand-père, donc, qui était là-bas, était plutôt bolchevique. Évidemment, pour les Juifs, il y avait une solution là-bas qui était le communisme, qui était de sortir de cette pression des tsars qui était terrible et du coup, j'ai été élevé dans... avec la non-existence de Dieu, en fait, du tout, vraiment complètement athée et puis, c'est un peu plus tard dans ma vie, vers 29-30 ans, que j'ai fait un retour à la religion, en fait, voilà. Et du coup, je suis très pratiquant, je mange cachère, je fais le shabbat, je fais ma prière avec mon châle de prière et mes filles actères tous les matins. Voilà ma vie. – Vos fils aussi ? – Mes fils aussi, oui, mes fils ont été élevés, bien sûr, dans le judaïsme. Ils ont leur libre arbitre. C'est à eux de faire leur choix. Moi, je leur ai donné l'éducation que j'avais envie de leur donner, de leur faire comprendre ce que ça voulait dire, que la religion. Je pense qu'ils vivent vraiment avec la notion de Dieu. Après, c'est leur liberté, leur libre arbitre. Le libre arbitre est quelque chose d'extrêmement important dans le judaïsme. On a notre propre responsabilité et notre propre dialogue. Chaque individu a son dialogue avec Dieu et c'est à lui de construire sa relation avec Dieu qu'on peut avoir besoin d'être très solide ou moins solide. J'ai lu un jour, une fois, quelque chose qui m'a vraiment intéressé et qui m'a vraiment permis de construire ma relation avec Dieu. Dans le judaïsme, il y a 613 commandements. Des commandements négatifs, tu ne feras pas ça. Puis des commandements positifs, tu feras ça. Il y en a 613. Et en fait, ces 613 commandements, c'est comme les faisceaux d'une corde qui relie notre âme à Dieu. Alors, il y a des gens qui ont besoin d'une corde très solide pour ne pas tomber. Du coup, ils ont énormément de ces commandements. Et puis, il y en a qui ont besoin d'une corde moins solide pour ne pas tomber. Et du coup, ils font un nombre de commandements un peu moins important. Mais je trouve que cette notion-là que j'avais lue dans un livre était une notion tolérante qui me convenait beaucoup. C'était un rabbin qui avait écrit ça. Comment il s'appelait ? Mouns, je crois. Et voilà, j'ai construit ma relation, j'ai construit ma corde à moi avec cette lecture en fait. Une corde solide ou tenue d'un mot ? Une corde solide. Va tenue, on la tient à deux. Si il y en a un qui lâche le truc, on la tient à deux. Plus mince, je voulais dire. Plus mince. Oui, ténue. Ténue. Plus ténue. Écoutez, comme vous voyez, je n'ai pas la barbe, je ne porte pas de kippah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ténue ? Vous savez, en fait, chaque juif a sa corde et a sa manière d'être relié à la religion en fait. Et donc, ça fait qu'il y a plein de judaïsmes différents qui ont le même texte, qui ont les mêmes commandements, les mêmes choses à faire, mais il y a une notion importante, très importante, qui est la miséricorde divine. Voilà. Et Dieu, il est très miséricordieux parce que sinon, l'homme n'existerait plus depuis longtemps avec toutes les conneries qu'il a fait quand même depuis pas mal d'années, pas mal de siècles et même plus. Donc, cette notion de miséricorde divine, elle est très importante. Il y a une rigueur, enfin, il y a à la fois la rigueur des choses qu'on doit faire et il y a aussi la miséricorde divine et ces deux notions-là ont construit mon judaïsme. Merci Patrick Braoudet. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Avec plaisir. A tout de suite. Alors Patrick, comment avez-vous vécu ce passage au confessionnal, entre guillemets ? Écoutez, très bien. Oui, je suis quelqu'un qui n'est pas avare de mes mots et qui est... J'assume totalement mes mots et ce que je suis, donc je n'ai pas de soucis. En même temps, pudique ? Oui, un peu pudique aussi, mais un pudique qui se livre. Comme souvent beaucoup d'artistes aussi. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs ? Jouer ou réaliser derrière la caméra ou devant ? Vous savez, quand on réalise un film qu'on a écrit, c'est deux ans, trois ans de travail, c'est un boulot énorme, c'est passionnant. C'est quand même plus plein que de juste jouer un personnage écrit par quelqu'un d'autre. C'est presque des vacances pour moi quand je joue le personnage que quelqu'un d'autre a écrit. Je m'implique beaucoup plus, évidemment, quand j'écris, je joue et je réalise un film que je joue. En tout cas, on peut vous voir sur les planches comme comédien en train de jouer en ce moment au théâtre de la Madeleine et non pas l'autre que j'ai cité tout à l'heure. Donc, dans Boire, Fumer et conduire vite une pièce de Philippe Lelouch. On peut vous voir également en photo. Enfin, ce n'est pas vous, mais c'est vous qui signez des clichés. Il y a des expositions à photo à voir en ce moment au Havre sur les impressionnistes et depuis le 10 avril à Nogent-sur-Marne, une exposition photo, une photo animalière. à l'atelier à l'atelier art actuel qui est rue Edmond-Vitry à Nogent-sur-Marne où j'expose assez régulièrement. Et là, c'est la première fois que je vais exposer des photos d'animaux. Ma passion première qui vient rejoindre la passion de la photographie. C'était notre premier mot. C'est un mot qui vous a plu ? Animal ? Oui. Oui, bien sûr. C'est une vraie passion. C'est une passion de jeunesse mais qui continue encore maintenant. C'est une vraie passion pour moi. J'aurais rêvé de réaliser des documentaires animaliens en fait. Comme Cousteau. Plutôt les poissons. Non, mais même... Alors les poissons, oui, c'est formidable. Non, mais vraiment... Il n'y a pas beaucoup de poissons dans l'expo. Non. Non, non, parce que c'est en Afrique du Sud donc il n'y avait pas beaucoup de poissons à photographier. Mais non, j'ai adoré aller photographier les lions, les éléphants, les rhinocéros, tout ça. C'est une vraie passion. Et du coup, j'ai eu envie vraiment de faire une expo de ça. C'est compliqué parce qu'il y a des photographes animaliers extrêmement talentueux. Il y en a beaucoup. Ils passent six mois en Afrique, six mois sur la banquise pour aller photographier les ours blancs. Enfin, c'est un autre travail. Moi, j'ai fait ça en quelques jours. Mais en même temps, j'ai essayé de donner à ces photos-là un aspect un peu différent, un aspect un peu graphique en fait. Mais ça ferait plaisir que des gens viennent découvrir ces photos-là. on découvre une autre facette de vos talents, de votre talent de photographe qu'on connaissait moins. Merci beaucoup, Patrick Braaudet. Merci à vous. Merci à vous. Derrière votre écran, vous pouvez revoir, comme vous le savez, Lumière Intérieure sur ktotv.com pour le replay. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501